Tout Israël en un clic, c'est sur l'application LPH Info, du Petit Hebdo, partenaire d'Accours d'Hébreu. Comment on dit déjà bonjour en hébreu ? Tzoraïm Tovim. C'est la première. Alors, Tzoraïm Tovim Lekulam, je suis avec ma nouvelle prof d'hébreu, enfin, de théâtre, de théâtre hébreu, on va dire, c'est Véronique Geneste. Véronique, comment ça va ? Mais moi, super bien. Kram. Vachement. Ouais, vachement. Mais au tram. Mais au tram. Ah ouais. Comme en Israël ? Peut-être plus dans le studio, non ? Quel plaisir de te faire voir avec nous. Écoute, je viens en voisine, j'habite à 3 mètres. Véronique Geneste est notre voisine, mais comme vous ne savez pas où c'est tourné, vous ne saurez jamais où se trouve Véronique Geneste. Je pourrais presque venir prendre des cours d'hébreu là. Mais tu peux venir. Tu vois, au lieu de le faire sur Internet, je t'en cherchais, et je pourrais comme ça, à chaque fois qu'il veut aller trop vite, je ferais, ça suffit, ralenti ! Tu trouves que je vais trop vite dans un cours d'hébreu ? Oh, punaise ! Il y a plein de gens qui m'en disent ça ! Tu veux aller trop vite ! Pense qu'on est des nœud de base, tu vois, qui ne savent rien de tusser. Alors tu sais, alors c'est hop, hop, hop ! Oui, mais pour des universitaires comme toi. Mais ils ne sont pas au cours numéro 3, les universitaires, je dirais, ils sont... Alors Véronique, c'est un immense plaisir de t'avoir avec nous. Mais merci, vous aussi. C'est une rague de la, de la ! De la, de la, de la, de la, d'adol, de la. Ah oui ! D'où tout ça te vient, cette volonté, la volonté d'apprendre l'hébreu, parce que tu aimes bien Israël aussi ? J'adore Israël, ma fille habite là-bas, avec un hébreu. Et puis je trouve ça sympathique, moi, chaque fois que j'ai été, j'ai tourné en Italie, j'ai appris l'italien. J'adore apprendre. Et je ne peux pas passer une minute sans apprendre quelque chose. Voilà, ça m'emmerde de ne pas apprendre. C'est un muscle de la mémoire et j'ai besoin de le faire travailler, donc je suis tout le temps en train d'apprendre. Je voulais te dire quelque chose, te chanter une petite chanson. C'est ton anniversaire aujourd'hui ? La chaise avec la coupe ! On peut te faire le coup de la chaise ? Ça, je l'ai tout le temps. Mais attends, c'est ton anniversaire ? Hier, oui, c'était mon anniversaire. Incroyable. Oui, j'ai eu 25 ans. Déjà, ça passe vite. CFA. Tu as une actualité, enfin bientôt une actualité. Oui, je répète avec Martin Lamotte. Voilà, le grand Martin Lamotte. Oui, je répète face à face. Et tu viens cette fois-ci sur les planches, c'est pas un téléfilm ? C'est pas de la télé cette fois-ci ? Non, de toute façon, moi je vais te dire, la télé pour l'instant ne me propose que du rôle. qui ne m'intéresse pas, donc j'attends le beau rôle. Ou j'attends qu'on m'oublie un peu la télé pour faire du cinéma. Et comme bientôt un jour, je serai la seule vraie grand-mère par en fait du cinéma, on finira bien par avoir besoin de moi, tu vois. Et donc là, du coup, ça s'appelle face à face. Face à face. C'est en 2019, on a un peu de temps ? Non, c'est en 2018 là. Oui ? Non, parce qu'en 2018, je pars en tournée à partir de fin septembre 2018. Alors moi, j'ai peut-être la date de Paris. Et Paris sera en 2019, septembre 2019. Moi, je suis un parisien. On commence par une tournée, ça me plait beaucoup parce que j'ai jamais commencé par une tournée. Je pense que ça apporte énormément à la pièce. Alors, il paraît que tu as regardé quelques cours d'un cours d'hébreu. Oui. Tu as la leçon combien ? Peut-être à cinq, oui, je pense. D'accord. Et j'en suis en… J'en suis six. Oui, oui. Par rapport à toutes les méthodes, j'ai commencé moi par apprendre à écrire et à lire. Je lis et je parle. D'accord. Je lis et j'écris. D'accord. Voilà. Le cursif et le carré. Super. Et je lis aussi pas mal. D'accord. Tu vois ? Alors, quand il n'y a pas les points, c'est juste n'importe quoi. Mais quand il y a les points, je me débrouille plutôt. C'est B, C, F, etc. Tu vois ? Après, tu dis c'est A, I. Ça doit être ça. Oui, d'accord. Tu vois, je cherche quoi. C'est… Parfois, tu as des… Oui, oui, j'ai des fulgurances. Tu as des fulgurances. Oui. Non, mais il y a plein de mots que tu reconnais. Chalome, tu finis par reconnaître. Tu te suis tuyé, quoi. C'est Chalome, quoi. Et puis, tu termines par un M final. Et voilà ! C'est quoi les phrases, les petits bouts de phrases que tu aimes bien, que tu affectionnes tout particulièrement dans cette langue que tu visibles en ? Non, je commence, si tu veux, à entendre pas mal de petits mots. Donc, tu vois, grand, gadol, grand, de là… Je commence à entendre pas mal de petits mots qui font que j'arrive à piocher, comme j'ai un peu saisi aussi pour les verbes qui s'accordaient avec l'objet. J'ai appris… C'est pas un peu plus compliqué, l'hébreu ? Non. Parce que c'est une autre langue complètement avec une autre alphabrie ? Eh bien, non ! Eh bien, le grec aussi, hein. Mais tu sais, moi, en fait, quand j'aborde quelque chose, je me demande… J'essaye pas de savoir si c'est plus facile, puis j'aborde comme quelque chose de totalement nouveau. Donc, je vide ma tête et puis je rentre dedans, quoi. Moi, je trouve pas ça compliqué, non. Si Véronique vous dit que c'est facile, bah c'est facile, c'est tout. Il n'y a pas à discuter, hein. Quand tu fais quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Oui. Ouais. Et puis, je te dis, moi, depuis que je suis petite, tu vois, quand j'étais petite, moi, j'apprenais des poésies tout le temps. J'apprenais… J'ai toujours ce besoin de… De temps en temps, tout d'un coup, j'entends quelque chose, je dis « Ah, comment c'était cette poésie ? » Je repars et je la rapprends. Oui, en même temps, tu dois avoir une bonne mémoire avec… Et puis surtout, la mémoire étant un muscle, si tu la travailles pas, tu la perds. Donc, il faut la travailler comme un sportif. Le jour où il arrive de faire du sport, il prend du ventre. Tu vois, le jour où t'arrives… C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Véronique, j'ai un petit contrôle surprise. Oh non ! Je vais te tester un petit peu en hébreu. Je suis pas belle, quand même. Si, si, je vais te tester en hébreu. Vas-y. Mais je t'aide. Moi, je vais te détester en hébreu, vas-y. Véronique, est-ce que tu es prête ? Bah, vas-y. Toujours, toujours prête ? Toujours prête ? Toujours prête à dégainer. Je parle hébreu. Ani Meda Beret. Ani Meda Beret. Ani Meda Beret, c'est une gonzesse. Oh putain, Ani Meda Beret. Meta Beret. Le Meta Beret sur la tête. Ani Meda Beret, ivre. Très bien. Je suis comédienne. Je ne vais pas dire comédienne. Je vais t'apprendre. Ani. Ani Comédienne. Sarkanite. Ah, Sarkanite. 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 Ouais. Tu vas en Israël. Ani Sarkanite. Ani Sarkanite. Tu rencontres des gens sur la plage qui ne te connaissent pas. D'ailleurs les Israéliens. Et encore, je crois que maintenant, ça va être très bien dans toutes les langues, Julie Lescaut. Je crois que ça a été acheté par 90 pays. On le sait. Non, soit 58 pays. Donc, je crois que même les Israéliens. Je suis comédienne Ani Sarkanite. Ani Sarkanite. Je joue dans une série. Comment on dit une série ? Est-ce que tu sais ou pas ? Ah non. Et jouer. Alors, je l'ai appris. J'ai appris. Ah ben ça vient en fait… Attends, attends, attends. Ça vient de Sarkanite. Ani Messa Reket. Mais Sarket. Ben oui, mais c'est ça parce que… Alors j'avais un moyen de mémotechnique génial parce que… Ani Messa Reket de tennis, tu vois. Ani Messa Reket de tennis. Ani Messa Reket de tennis. Messa Reket de tennis. Messa Reket de tennis. Bessidra. Bessidra. Bessidra c'est une série. D'accord. Tu connais le mot Ceder ? Ceder. À l'ordre. Ceder. Ceder. Tout voté dans l'ordre. Eh ben Ani Messa Reket Bessidra. Bessidra. Bessidra c'est comme ça. Bessidra ou Bessidra pas, ça dépend si elle est très indécise. Messa Reket Bessidra. Si elle joue ou pas. Bessidra de continuer peut-être ? Bessidra. Ok. Bonjour, j'ai soif, je voudrais du vin. Bonjour. Comme on sait que le vin ça désaltère. Oui. Alors on dit Ani Tsame. Ah non mais je sais si vous voulez boire. Et au féminin on dit Ani Tsame A. Ani Rotsalistot ? Ani Rotsalistot ? Ani Rotsalistot. Tu connais ça Ani Rotsalistot ? Oui. Je veux Ani Rotsalistot. Ani Rotsalistot. Ya Yin. Ya Yin ça je sais c'est le vin. Oh ben attends c'est la première chose que j'ai appris. Hello. Mise. Non ça c'est un japonais. Ma. Ah Mahim. Bienvenue dans A Cours du Japonais avec Véronique. Maïm. Maïm. Alors ouais exactement. Maïm exactement. Mais ça je me dis moins souvent, je rigole. Ah oui c'est que tu commandes beaucoup plus de vin que d'eau. Bah oui ya Yin mais ya Yin. D'accord comme on dit anti constitutionnellement. Ah ben anti constitutionnellement ça n'existe pas en hébreu donc on le dit comme en français. Anti constitutionnellement. Non, mais tu ne sais pas où tu considérais moi ? Non. Moi non plus. Alors, je ne peux pas, j'ai le trac. Anilo... Yechola. Yechola. Anilo Yechola. Mais je sais dire, je ne veux pas parce que ma petite fille, elle le dit toujours. Anilo Roca. Anilo Roca Lo. C'est vrai que ta petite fille, elle dit toujours Roca Lo. Anilo Roca Lo. Ah, c'est un jeu, elle a quel âge ? Elle a deux ans et demi. Alors, est-ce que c'est la chaleur qui te donne cette pétillance ? Ah non, moi je suis tout le temps... Ou alors, tu sais comment on dit ? Tu es pétillante. Et c'est le même mot pour le coca. J'ai appris les mots que j'ai appris. Tu vois, je connais une cinquantaine de mots, peut-être une centaine maintenant en hébreu, c'est pas mal. C'est pas mal ? Faut que je réécoute tous les trucs. Quand tu remets le pied en Israël, ça revient. Ouais, mais là, ça revient tout de suite. Mais il faut que je réactive parce que ça fait un mois, je le dis tout le temps, tout le mois de juin, j'ai répété. J'ai répété avec Martin, j'ai travaillé sur le texte. Alors, je vais t'apprendre d'ailleurs ton titre en hébreu. Face à face. Oui, vas-y. Panim El Panim. Panim El Panim. Panim El Panim. Panim El Panim. Panim, c'est au pluriel d'ailleurs. Panim El Panim. Panim, c'est au pluriel d'ailleurs. Parait-il qu'on a plusieurs visages. D'accord. Plusieurs visages, c'est certain. Voilà. Et en hébreu, c'est toujours au pluriel Panim. Ouais. Et alors, tu sais, je vais te parler pour ceux qui vont en Israël. L'année dernière, j'étais au festival de Tel Aviv du théâtre français. D'accord. C'est vraiment bien. T'es une bonne ambassadrice, j'imagine, de la culture française à l'étranger. Ouais, ouais, ouais. Puis j'aimerais bien. Moi, j'ai dit à Steve, j'ai croisé l'autre jour, je lui ai dit, moi, je veux en être. Faut que je... Quand c'est que tu joues à Tel Aviv, c'est ça ? Ouais, j'adorerais jouer à Tel Aviv. J'aimerais bien qu'on fasse venir face à face à Tel Aviv, tu vois. J'aime bien ton concept face à face. C'est vachement bien. En fait, c'est des petites scénettes, c'est ça ? C'est deux personnages, tu vois. Mais c'est deux personnages qui changent à chaque fois. Ouais. C'est sur les rapports hommes-femmes. Alors, il y a un frère, une sœur, il y a un employé et sa secrétaire. Lui, ça pourrait être Pierre Berger et elle... Lui, il n'en veut pas. Il ne veut pas d'elle, mais elle, elle rêve d'être avec lui. C'est plus compliqué que ça. C'est très joli. Et c'est drôle et joli à la fois, tu vois. Il y a plein de choses formidables. J'adorerais monter un théâtre en Israël, en fait. J'aurais créé un pont très intérieur en dehors du festival toute l'année. J'aurais trouvé un lieu, si tu veux, qu'on appelait le théâtre français. Je montrerais des pièces en Israël. Je montrerais des pièces que je ferais tourner en France. Et je montrerais la même pièce en français que je ferais venir en Israël. Et on ferait des traductions, on ferait, tu vois. Véronique, permets-moi de te dire que je me suis régalée. Mais justement, là... A Itika Gadol ? Tu me parlais debout. Mais non, mais tu es ici. Non, alors je te parle d'Itik, notre professeur des bruits. Tu me parlais tout de suite, tu pars sur Itika Gadol, qui est un restaurant très connu en Israël. Ah bah ouais, qui est au pléniafo, qui est sublime. Oh là là, c'est très très bon ça. Justement, en parlant d'Itik... Il ne faut pas manger pendant une semaine avant. Déjà. Voilà. Et Itik voudrait que tu lui fasses face caméra... Itik ? Il voudrait que tu lui dises... Parce qu'il est fan absolument de toi. Moi aussi, moi aussi. Je le trouve formidable. Il voudrait que tu lui dises... T'as raison de le tenir. Itik, je vais trop vite. Il voudrait que tu lui dises... C'est-à-dire, je t'aime, Itik. Ah bon. D'accord, j'aime vraiment bien. Voilà, tu peux y aller. Il m'a dit, tu peux pas réussir à lui faire dire ça. Mission accomplie, Itik. Je l'ai eu. C'est vrai parce que tu me fais penser à Itik Tagan. Ah, tu parlais du resto ? Mais non, je rigole. Non, je te suis, c'est bien. T'es clair, t'es bien. T'as raison de le tenir. Attends, mais lui a un mort, tu sais, un double mort. Un cas mort même, tu vois pas. Il faut le retenir. Mais tu sais qu'après, les prochaines... T'es clair, t'es vraiment parfait. Itik, t'es parfait. Mais attends. T'es parfait. Je te jure. Et toi, t'es parfait. Je te jure qu'après, c'est moi qui le retiens. Je te jure parce qu'à un moment, il va trop vite. Je lui dis, Itik, là, tu vas trop vite. Il y a Véronique qui tue pas. Pas du tout. Je te jure, je te jure. Je lui dis ça, tu verras dans les prochains épisodes. Non mais je vais m'y remettre. Je t'ai dit, tout le mois de juillet, je bosse comme une malade. Véronique, tu as accepté d'être notre ambassadrice à la Cour des Bois. À Chagri-Ra, chez l'Anou, de la Cour des Bois. À Chagri-Ra, tu savais qu'on disait Chagri-Ra ? Non. Chagri-Ra, ça veut dire une ambassadrice. À Chagri-Ra, chez l'Anou. Voilà. Notre ambassadrice. Franchement, Véronique, je te remercie. C'est l'ambassadrice de nous que t'as dit, alors. Oui, exactement. À Chagri-Ra, chez l'Anou. À Chagri-Ra, chez l'Anou. Exactement. Elle est géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est géniale. Et elle crève l'écran. Je fais attention à mon matériel. Oui, j'aime bien. C'est un bon matériel. Je peux te faire Nishika. Mais juste Nishika. C'était Véronique Jeuneste, pour Accord d'Evreux. Toda, Toda, Rabat. Toda. Je veux que tu reviennes, Véronique. Mais oui. Je veux que tu reviennes. Entre deux répétences et avec eux. J'aimerais montrer mes progrès au mois de septembre. Allez, c'est parti. On l'attend pour les progrès. Vous voulez suivre notre formation en ligne Accord d'Evreux Le Club ? Alors, rendez-vous sur accordeshebreux.fr Et apprenez l'Evreux comme jamais. En profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien. Et merci à notre partenaire Béivrite. Tout Israël en un clic, c'est sur l'application Le Petit Hebdo, partenaire de Accord d'Evreux. Merci à tous. Merci à tous.